Nous avons trois types de couteaux disponibles sur notre site. Des couteaux à lame fixe, des couteaux à lame pliante, des couteaux multifonctions. Selon vos goûts et l'usage que vous allez en faire, vous aurez donc un large choix parmi une centaine de modèles. Et pour peaufiner votre recherche, je vous donne quelques clés à connaître avant de cliquer sur le bouton ajouter au panier. Ceci dit, vous pouvez déjà cliquer sur le petit pouce en dessous de la vidéo et sur le bouton s'abonner ainsi que sur la petite cloche pour être averti des prochaines vidéos. Ça ne mange pas de pain et ça fait du bien. Pour commencer, quelques bases sur les couteaux. Quel que soit le type, fixe, pliant, multifonction, le profil de la lame vous aiguillera sur l'utilisation du couteau. On a en gros 6 profils qu'on appelle émoutures. Émoutures plates, ce sont généralement les couteaux de cuisine et les couteaux de chasse qui ont ce profil. La lame offre une bonne coupe, une bonne résistance et permet le bâtonnage. Les moutures sabres, c'est le profil type et par excellence des couteaux outdoor, des haches, des couteaux militaires. Une excellente solidité permettant le bâtonnage et une bonne pénétration. Les moutures creuses, faciles à affûter, ce qui lui donne une coupe très bonne. Par contre, pas de bâtonnage avec ce profil. Ce profil se retrouve dans les couteaux de chasse et les rasoirs par exemple. Les moutures convexes, là c'est le profil costaud. Il sera un peu difficile à aiguiser, mais il offrira un tranchant solide idéal pour le bâtonnage. Les moutures scandi, faciles à affûter et solide, mais pas le meilleur pour trancher. Typiquement le couteau Mora, mais aussi les haches et hachettes. Les moutures ciseaux, un profil solide, idéal pour le bâtonnage, facile à affûter et à aiguiser. Seul inconvénient, une coupe pas très précise. La lame est entraînée par le côté opposé du ciseau. On trouvera surtout des couteaux de cuisine, des machettes et des couteaux de bushcraft. Maintenant que vous connaissez les différents profils, il va falloir entretenir son couteau. Tout d'abord, la différence entre affûtage et aiguisage. On affûte une lame, ce qui permet de reformer son fil. C'est une technique très abrasive. Ensuite, et seulement après l'affûtage, on aiguise la lame, ce qui permet de retravailler son fil. C'est la technique moins abrasive. Donc on affûte, puis on aiguise. Si la lame est déjà affûtée, comme les couteaux mora par exemple, il suffira de l'aiguiser pour entretenir le fil. Soit avec une pierre aiguisée assez tendre, soit avec du cuir sur lequel on aura appliqué de la pâte à polir. Votre couteau est prêt à être utilisé, alors voilà 2-3 petits trucs. Un couteau ne se lave pas, on l'essuie. On peut même passer une goutte d'huile de temps en temps pour le préserver. Bon, si vous êtes vraiment obligé de le laver avec de l'eau, séchez-le comme il faut. Une micro-goutte d'eau et c'est la rouille qui s'installe, surtout au niveau du tranchant. Un couteau n'est pas une hache, on préférera la technique du bâtonnage. Un couteau n'est pas un tournevis, ni un ouvre-boîte, ni un burin, ni un pied de biche et encore moins un cure-dent. Si vous voulez garder votre couteau longtemps, entretenez-le et utilise-le comme un couteau. Avoir un couteau c'est bien, mais que dit la loi ? Eh bien, c'est super simple. Le port du couteau est interdit en France, car c'est une arme blanche de catégorie 6. Oubliez la longueur de l'âme qui ne doit pas dépasser la largeur de la pomme. La pomme de main, c'est un miturbain. Le port et le transport d'un couteau est interdit point. Que ce soit dans un sac à main, une poche de pantalon, dans la boîte à gants, c'est niette. Encore moins si vous êtes dans un lieu public ou dans une manif. Une jurisprudence existe toutefois pour les couteaux dits de loisirs, comme les couteaux de randonneurs, les couteaux suisses ou les opinels. Mais sachez qu'ils peuvent être requalifiés en arme blanche par les forces de l'ordre s'ils le jugent nécessaire. Donc, renseignez-vous auprès de la police ou de la gendarmerie avant de partir en randonnée avec votre couteau de Rambo. Voilà pour ces quelques petites infos qui vous permettront de bien choisir votre couteau et de le garder très très longtemps. A la prochaine, en attendant, mangez gras !